Bonjour à toutes et à tous, c'est Flèche3, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France avec Thibaut Pinot, avant dernière étape, mais dernière étape où le classement général va bouger alors que là il y a un peloton dedans, un train d'enfer dans le peloton, c'est assez incroyable. Le but ça va être de aller chercher des points au sommet avec Thibaut puisque nous sommes en course encore pour le maillot de la montagne, et ça on est 3ème, 87 points, et JC Perrault on a juste un tout petit peu plus que nous, donc il faut juste vraiment aller remporter cette étape, enfin remporter cette étape, passer le premier au sommet, il y a juste ça intéressant. Allez Fabio, je voudrais bien prendre le siège, en fait moi je voulais prendre le siège, si vous voyez. Faisons les cours, on est 51 et personne ne peut prendre le tempo ou pas, c'est triste. La meilleure défense c'est l'attaque, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est ça. Et hop là, c'est parti, c'est parti pour Thibaut Pinot. Ah non mais c'est Astana qui roule derrière, c'est Astana qui roule et... Alors Roux il est aussi bon voire meilleur que moi en montagne, donc clairement non, ça ne va pas le faire. On va prendre la roue de Quintana sur cette attaque de Froome, et on va vite faire statu quo, parce que là on va rentrer dans une phase de défaillance. Quintana déjà le suit mais que moitié, Nibali, Nibali le suit plus du tout. Thibaut on a peut-être un peu trop fait, mais Thibaut a besoin de ses 50 points en haut. Ah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de les suivre aujourd'hui. Ils sont trop forts. Là j'ai tout le monde qui va m'abandonner, par contre t'adores, tout le monde va m'abandonner. Ils sont à bloc remarque, ils se donnent à fond, et puis il y a des épingles. Les épingles on sait que ça j'adore, et puis regardez ça sur une épingle. Comment on peut revenir dans les roues, et du coup ça s'arrête. Et puis sur une deuxième épingle, on peut faire la différence, regardez ça, hop là. À fond sur une épingle. Oula. C'est... Ah j'ai pas pris tout mon gel, j'ai cru que j'ai pris tout mon gel. Et je me retrouve avec Contador et Romain Bardet, alors Bardet qui craque. Contador qui m'empêche de prendre l'épingle à la corde, comme je le souhaiterais. C'est qui c'est ? Talenski. Talenski qui craque. Nibali va craquer aussi, et Froome est... Qui ne t'a sans partie, c'est dommage, il n'aura manqué pas grand chose à Thibaut Pinot pour aller chercher le maillot de la montagne sur ce tour. Mais malheureusement il n'aura que 24 points, et j'ai vraiment besoin des 50. Je suis trop loin, les 50 points. Ils sont là-bas, mes 50 points. On va revenir dessus comme un avion de façon moins. Ça va revenir très très vite sur Wilco Kilderman. Euh, Steven Krochweig. J'ai vu un maillot, donc j'ai dit Kilderman, mais non. Steven Krochweig. Talenski juste derrière moi, et qui stagne un peu. Il a du mal, Alberto, il a du mal. Peut-être qu'ils sont un peu trop donnés, et avec des lacets je ne peux pas encore revenir. Je me battrai à fond pour avoir le maillot à poids avec Thibaut Pinot, mais... Clairement c'est la galère. Ah, et ça j'étais à 30 secondes, et s'il y a encore des lacets comme ça sur quelques kilomètres, ça peut vite faire 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là, regardez ça. On va recoller sur Vichon Zoniboli, sans soucis. Oh non, j'ai arrêté 2 secondes sur le dernier lacet. Ouais, même pas. Même pas. Froome qui va, Froome qui impose son tempo. Et hop, la défaillance de Krochweig. Et oui, Froome n'est que... Froome n'est que là-bas, 23 secondes. Hop, on va le laisser à Nibali, Nibali qui ne se l'est pas pris. Bon. Alors l'étape là, elle est carrément jouable, 22 secondes. C'est pas grand-chose. Tain, 32 points quoi, il va me manquer, il va me manquer un peu. J'aurais quoi, j'ai déjà pris un point, ça va en faire 120, et Perrault est à plus de 135 il me semble. Donc... Non, c'était premier ou rien en fait, un peu sur ce grimpeur. Dommage. Qu'est-ce que si j'avais pas osé faire la descente de la ramasse aussi, puisque je me suis fait la descente de la ramasse comme petit plaisir. Et puis voilà, là, Nibali c'est réglé. C'est pour être pareil pour Kintana ou Froome, je prendrais volontiers aussi. Alors que là, ça revient un petit peu sur le sommet. Mais bon. Rien d'impressionnant. Hop là, Froome 50 points, Kintana 40. 32 pour moi. Et puis voilà quoi. Là on est clairement à bloc. On ne peut pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Hop, on va éviter que ça bug. Sauvegarde. Sauvegarde ici. Voilà, c'est parfait. Allez, la descente vers le col du rang folie. C'est le col du rang folie. On va revenir sur Kintana comme un avion. Avec Kintana qui demande un relais. À peine revenu, il me demande déjà un relais. Regardez ça. C'était parfait. La prise de position aérodynamique, c'était ce qu'il fallait faire là. Face à Chris Froome. Et voilà, c'est parti. Grosse descente en perspective pour Thibaut Pinot. Elle ne laissera pas mouillée. C'est dommage, je ne sais pas les conditions dans ce jeu. Peut-être que les conditions climatiques. Peut-être que ça aurait été un peu plus rigolo comme descente si elle avait été mouillée. Là, on peut prendre. On a la barre suffisante pour aller jusqu'au bout. Donc là, on peut pédaler. Et on va revenir sur Froome du coup en pédalant. Et oui. Puis il ne manquerait plus qu'une petite épingle. Une bonne petite épingle. Voilà ça par exemple. Je suis prêt à freiner. Il faut relancer. Mais j'ai trop freiné. 10 secondes, ça stagne. On a fait le jump sur Froome là. Regardez ça. Le virage intérieur. Oh, c'était limite pour Thibaut. Froome qui ne veut pas collaborer avec nous. Bah, ok. On va t'attaquer alors Chris. C'est parfait pour l'instant. Enfin, parfait. D'ailleurs, il y a une meilleure trajectoire. Mais je vais me contenter de ce que je fais actuellement. Quintana qui semble être défaillant dans cette descente. C'est incroyable. Il perd du temps. Il ne cesse de perdre du temps, Nero. Très technique à l'entrée de Morzine. C'est technique. Allez. Et le sprint pour Thibaut Pinot. Oh, il va falloir résister à Froome qui revient un peu derrière. Mais ça semble être bon pour la victoire. Thibaut Pinot qui s'impose à Morzine. Parfait. Bon, des fois, d'avoir le maillot à poids, on a eu une victoire de plus. C'est sympa. C'est sympa. C'est très sympa. Du coup, on va revenir vite fait sur l'étape d'aujourd'hui. Une grosse étape. Mais très peu d'action par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc, bon. La pluie va peut-être bloquer tout ça. Très belle descente de Yannis Aguirre à l'avant. On pensait vraiment qu'à la Philippe aurait pu aller s'imposer. C'est pas le cas. Mais Yannis Aguirre est descendu très très vite. Donc, c'était une belle étape pour échapper. Mais après, derrière, c'est un peu moins beau. Bon, on aurait mis une bataille entre favoris et l'Europe. Elle n'a pas eu lieu, malheureusement. On a quand même eu quelques lâchés parmi les favoris à Roue et Mollema. Surtout. Donc, on a perdu les deux. Du coup, le classement général. Froum, premier de bombarder. Quintana, Yates. Porte, finalement, est cinquième. Lui qui semblait être le plus fort. Et bien, ça n'a pas été tout à fait le cas. C'est dommage. Vraiment, 7 minutes 40 de perdu. Parce que sinon, il était deuxième à moins de 4 minutes de Froum. Valverde, la sortie de son Giro qui fait sixième. C'est vraiment pas mal pour aller rendre au Valverde. Très intéressant. Rodriguez, septième dans le même temps que Louis Mentiès. Donc, très belle fin de tour de Rodriguez. Belle septième place. Le huitième Mentiès, donc. Neuvième, Dan Martin. Lui aussi a bien fini, Dan Martin. Ben, bien fini. Non, parce qu'à un moment, il était plus proche. Mais voilà, neuvième place pour Dan Martin. Ça reste normal. Deuxième place pour Kreuziger. Grâce à son échappé du jour. Enfin, même sans son échappé, je pense qu'il aurait pu s'imposer. Garder, prendre la place dans le top 10. Puisque Moulema est quand même six minutes derrière lui. Ce qui est assez énorme. Enao est douzième du Tour de France. Devant Fabio Haru, Rechenbach, Guérin Thomas, Pierre Roland reste 16ème. Et Villermot, 20ème. Ce qui fait que nous avons trois Français dans le top 20. Mais nous en avons surtout un deuxième dans la réalité. Et sur le jeu, nous en avons un premier avec Thibaut Pinot. Qui a donc le maillot jaune. A gagné quasiment le Tour de France. Puisqu'il a consolidé ses places sur Quintana au moins. A défaut de l'avoir fait sur From, il l'a fait sur Quintana. Donc voilà, très très beau Tour de France de Thibaut Pinot. C'était en forme normale. Mais bon, ça restait quand même difficile d'aller chercher. Surtout par s'attaque. Contador et Nibali était fort. Mais pas assez. Krushvaï très très fort. Mais bon. Roland, Haru, Bardet, Talanski. Gezing, Barguil, Molema. Porte, etc. Froome à la montagne 50 points. Nous avons pris que 33. Et Thibaut Pinot, ce qui ne va pas suffire. Parce que Thibaut va finir premier. Quintana va finir deuxième. Troisième. Il a perdu du temps sur Froome. Il était à combien de temps de Froome sur l'étape ? Je n'ai pas vu exactement. Je n'ai pas fait trop attention. Il est 41 secondes. Et Froome a même 9 secondes de moi. Mais 41 secondes. Donc oui, non. Il lâche vraiment trop. Donc 4 minutes d'avance sur Froome. Donc c'est assez réaliste finalement. Puisque à la place de Froome, c'est Pinot. Mais sinon, c'est un peu les écarts qu'on a en réalité entre le premier, le deuxième et le troisième. Après la montagne, Perrault a de toute façon pris tes points. Mais il nous manquait 20 points. Donc même en passant en tête, nous n'aurions pas eu le maillot à poids avec Pinot. Donc finalement, il n'y a pas tant que ça de regret. On dépasse Olysi. Qui s'était lancé dans un rush solitaire. Dugan Kolb, meilleur sprinter. Et Pinot, regardez Pinot. Et oui, c'était une arrivée à plat, je pense. Je pense que c'est une arrivée à plat. Du coup, Pinot est remonté. Il a 240 points. Il est deuxième. Pinot va finir dans le top 5 du maillot vert. Et peut-être même dans le top 4. Si bon, ce que va nous faire Sagan sur les champs. Parky, il sera meilleur en jeu devant Mentis. Katusha, meilleure équipe devant Sky. Diego Lizzie sera plus combatif. Et en réalité, le super combatif, c'est Peter Sagan aussi. Et du coup, voilà les petits bonifs. On a pris pas mal de bonifs comme avec Timot Pinot. C'est bien sympathique. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce tour. Et on se dit à demain pour la suite et fin de ce tour. Ciao tout le monde.